Salut tout le monde, c'est NeverbackJords et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec Plymouth Et donc aujourd'hui au programme 4 matchs de championnat, donc Charlton, Derby Kunti, suivi de Birmingham et Burnley Donc on aura 3 matchs avec les titulaires et du coup un seul avec les remplaçants Et regardez, j'ai pris l'ancienne sauvegarde où on avait sauvegardé la dernière fois, on était à 74 de confiance et là on est à 75 Alors que c'est étrange parce que c'est la même sauvegarde, quand j'ai sauvegardé on était à 74, il n'y a pas de gens qui sont passés C'est assez chelou mais bon, on ne va pas se plaindre, ça continue à remonter, je pense qu'on va bientôt être dans le vert au niveau de l'objectif Ce serait assez ouf en tout cas, donc du coup on va lancer le premier match, Goodwillied n'est toujours pas apte à jouer Donc on va mettre Jemison et du coup on va mettre Jonathan Hall et sur le banc, et bien on va mettre à la place de Miyoshi, on va mettre Cox qui ne joue pas Et à la place de Goodwillie, on va mettre Zubir, tiens, Zubir et donc du coup on est parti Attention, Bakker a réussi à récupérer le ballon, bah la frappe, l'arrête d'Orel, c'est pas terminé peut-être Ça recentre, la reprise de bas, on subit c'est le début de match là Oh non, oh non, et la blessure, une nouvelle fois une blessure, c'est Maxime Lopez cette fois-ci On n'a vraiment pas de chance avec les blessures, mais je ne descendrai pas les blessures Non, 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 non On a Delayed avec Rico Henry Jemison Jemison dans la profondeur pour Rico Henry Rico Henry la frappe Beaucoup trop écrasé pour inquiéter le gardien Cachy Cachy qui garde le ballon Cachy qui fait tourner avec ses balios Toujours pour Cachy Pour Bas Et c'est encore Bas qui nous fait peur dans ce match Attention la passe pour Watt dans la profondeur, elle est belle Elle est belle, Rhys Oxford qui essaie de revenir, mais Watt qui arrive à tirer Et c'est Dorel qui doit faire l'arrêt Et c'est la mi-temps C'est la mi-temps sur ce score de 0 à 0, mais on est dominé dans cette première mi-temps On n'a eu qu'une seule occasion C'était la frappe de Rico Henry Si on peut appeler ça une occasion d'ailleurs 5 tirs de cadré pour Charlton Une seule frappe pour nous, la blessure de Maxime Lopez C'est pas bon du tout Avec Renadellaïde 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 Il était très discret depuis le début du match Comme tous les joueurs offensifs Mais là il a fait une très belle frappe, dommage Porcent Clement Jameson Porcent Clement qui lance Jameson Est-ce que ça va passer pour Jameson ? C'est repoussé par D'Angelo Pour Jonathan Haal Et Jonathan Haal Enfin Jonathan Haal qui marque Et c'est pas sa célébration je crois Je crois pas que c'est la bonne célébration Je suis pas sûr mais J'ai pas souvenir que ça soit celle-là C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Enfin il a marqué en tout cas Son premier but depuis Des années-lumière Et c'est grâce au gardien Là de Tianton Qu'il la repousse Dans ses pieds Et Renadellaïde Jonathan Haal qui fait une frappe Et qui vient marquer du coup 1-0 pour nous Jameson Dans la profondeur avec Donaldson Elle est belle cette passe Elle est belle et elle va arriver à destination Oui elle arrive à destination Parfait Donaldson est-ce qu'il va réussir à centrer Il y arrive C'est repoussé Mais ça va revenir avec Mason Holgate Mason Holgate pour Crona Vetter Dans la profondeur pour Porcent Clement Porcent Clement C'est juste à côté Un press-grante l'interception Et il lance Crona Vetter Et là il y a un gros coup à jouer Il y a un gros coup à jouer Un énorme coup à jouer Même Crona Vetter Qui arrive à lancer Jameson Jameson qui se présente Et Jameson qui marque Lebrun Jameson Et regardez ça faisait longtemps Il n'avait pas marqué Jameson Et 2-0 à la 82ème Grâce à une interception D'Humfres Grant Là Porcent Clement Qui fait bien de laisser passer Jameson qui met une grosse lucarne Et du coup ça fait Son premier but seulement En championship à Jameson 2-0 à 7 minutes de la fin Crona Vetter à l'interception Et c'est pour Jameson maintenant Qui lance à son tour Porcent Clement Porcent Clement Il n'a pas réussi à aller au bout Il a remballé Jameson Est-ce que c'est la copie conforme Du deuxième but Et c'est la copie conforme Du deuxième Dans cette fin de match Charlton qui a tout mis vers l'attaque Et les contres sont très 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 dangereux Dans ces cas là On était nombreux Porcent Clement Il a senti qu'il ne pourrait pas aller au bout Il a vu Jameson Jameson tranquillement Qui vient enrouler Deuxième but pour lui 3-0 dans ce match C'est pas vraiment mérité Trail Keld Trail Keld avec Porcent Clement Porcent Clement pour Jameson C'est vers Donaldson Donaldson Oh il a failli mettre un beau but encore une fois Mais cette fois-ci c'est pas rentré Attention c'est pas terminé Ça va revenir Avec Sebalios Sebalios qui tient le choc Mais Cronavéter qui vient lui reprendre Et Sebalios qui reprend Mais c'est terminé C'est terminé malheureusement Pour Charlton De toute manière ça faisait déjà 3-0 Donc il pouvait pas revenir Grosse victoire Alors qu'elle est Pas vraiment méritée On a eu de la chance en fin de match On a eu de la chance d'ouvrir le score Et c'est ce qui a fait la différence Au final dans les occasions On en a plus Mais qu'est-ce qui a été bon dans ce match La défense a été excellente Cronavéter il est rentré Elle a eu note de 9 Une poste décisive Portsanclément a fait un bon match Là si je devais retenir Un joueur Dans ce match Bon ça serait quand même Jameson avec son doublé Ça serait quand même Jameson On va dire Parce que C'est mérité de sa part C'est mérité de sa part Donc je vais le noter Parce que comme l'autre coup Je me souvenais plus Je vais noter maintenant à chaque fois Qui je trouve qui a été bon dans le match Là je retiens Jameson Dans ce premier match Alors Joueur blessé Combien de temps il est blessé Maxime Lopez 4 semaines Ok 4 semaines Et la confiance qui remonte à 76 C'est bien ça Alors Le rapport 66-97 J'aime bien sa tête lui Mais il s'appelle Clark On a déjà un Clark Archie Hill Non Ça me va pas Bradley Morris Peut de pas mal On a pas de Morris en plus Il me semble Oh Sean Mason Oh Lui j'aime bien lui Lui j'aime bien Liam Brown Non Ça me va pas ça par contre Alors Alors On va faire les petits entraînements Pour ces deux là Qu'on va bientôt signer On va bientôt faire partie de notre équipe Ah Turner Turner il est à plus 9 là je crois Turner il doit être à plus 9 Et avec l'arc à plus 7 Donc on va mettre un troisième entraînement avec l'arc la semaine prochaine Si j'oublie pas Ah oui d'ailleurs Voilà plus 7 plus 9 D'ailleurs homme de l'épisode numéro 31 et 32 Alors maintenant pour les sondages de l'homme de l'épisode Ça se passe plus dans la description Ça se passe dans le sondage YouTube De toute façon j'ai remarqué Vous étiez plus de 200 à voter sur ce sondage là Je pensais pas qu'il y avait autant de monde Donc ça me fait super plaisir On continue sur ce sondage là Euh là Pardon Bon il est par là Mais le faites pas maintenant Sinon vous allez vous spoil Et donc du coup L'homme de l'épisode 31 et 32 C'est le même Oh attendez 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 Il y a Maxime Lopez qui veut parler de son salaire Attendez on va regarder Juste 89% des votes pour Chrona Véterre dans l'épisode 31 Et 92% des votes pour Chrona Véterre dans l'épisode 32 C'est wow Vous avez été vraiment tous pour Chrona Véterre Honnêtement ça fait plaisir Ça fait vraiment plaisir Vous l'avez kiffé Alors qu'il est pas titulaire le petit copain Mais bon Alors il est où Maxime Lopez Il est là 3900 Il veut 5000 Bon On a de l'argent On peut se permettre de lui donner On va même le prolonger un an Est-ce qu'on a des gens à prolonger Qui sont en fin de contrat là On a de Terner Terner on va le prolonger déjà dès maintenant On va lui mettre 700 même Allez tiens Titulaire occasionnel Ensuite il y a le petit Cox On va le prolonger 600 on va lui mettre 700 Et hop Titulaire occasionnel Comme ça on les aura déjà prolongés Après les autres 2 ans Oh Oxford faut le prolonger quand même maintenant On va le prolonger quand même 30 000 C'est le moment Titulaire indiscutable Les autres on verra ça plus tard Mais lui Il fallait le faire maintenant Je vais juste augmenter le salaire Dans le bureau Le budget salaire Là j'ai bien fait de ne pas dépenser de l'argent Parce que du coup Je vais pouvoir prolonger mes joueurs C'est parfait Allez On va avancer un petit peu On va faire le prochain entraînement Il faut que j'en mette un A Clark Il faut que j'en mette un Clark Je vais enlever Vista et passe courte Pour Terner Et donc du coup Je vais mettre Clark Il est où ? Il est ici Et je vais lui mettre Je vais lui mettre quoi ? Je vais lui mettre ça Le truc dépasse On va changer juste de joueur Mais pas d'entraînement Allez Dans plus 1 pour Turner On pourra le signer Il faut encore plus 2 maintenant Pour Clark C'est bien On va bientôt les signer On pourra reprendre des entraînements normaux Pour nos joueurs Plutôt cool D'ici 1 ou 2 épisodes Je pense On pourra les signer Et après on pourra du coup Les faire jouer Ça sera pas mal Maxime Lopez Proposition de contrat acceptée Ouf Ils ont tous accepté Je pense Enfin j'espère En tout cas on va vérifier Le retour du blessé Ah bah oui du coup Bien Oh la confiance 83 Eh on est pas dans le vert C'est quand qu'on est dans le vert Ok ils ont tous accepté Parfait ça Maxime Lopez Retour du blessé Jamison qui veut jouer Je pense pas que tu vas jouer mon pote Je suis désolé Pour le coup On est toujours premier On a gagné tous nos matchs Et là on va jouer avec les titulaires Pas sûr que Maxime Lopez puisse jouer En revanche Ouais non On va pas le faire jouer On va prendre le risque Par contre Goodwillie Portant Clement C'est bon Maxime Lopez On va mettre Donaldson Parce que Lewis va jouer le prochain match Oula par contre Les choix là C'est pas ouf Je vais mettre quand même Jamison sur le banc Je le ferai peut-être rentrer Après je vais mettre qui sur le banc Je vais mettre Cox Ici Et Lopez on va le laisser sur le banc Pour lui faire croire Que peut-être il jouerait Non on va mettre Berardi On va mettre Berardi Et bah donc du coup On est parti pour le deuxième match Donaldson Avec Portant Clement Portant Clement dans la profondeur Pour Adelaide Il n'était pas bien placé Pour tirer Goodwillie Adelaide Avec Miyoshi dans la profondeur Miyoshi le centre La remise de Portant Clement C'est pour Adelaide Oh la la double tentative de ciseau C'était très C'était très très beau ça Regardez Goodwillie qui se trouve Et Adelaide lui la tente Je pense que le gardien l'avait quand même Mais c'est dommage On est au chaud au corner C'est bien tiré Et on a la tête de Trelkeld Et le but Le but d'Oscar Trelkeld Sur le corner Sur le corner justement De ce but Et du coup On mène 1-0 Grâce à un de nos meilleurs joueurs Je vous cache pas Oscar Trelkeld Il est moins bon Que Bennett Que Shaw Au niveau du général Mais je le kiffe dans le jeu Je le trouve Excellent Excellent Et je pense que lui Il va rester titulaire dans l'équipe Une même l'année prochaine Parce que je le trouve Très important Dans son poste de milieu de terrain Parce que C'est rare que je joue avec un seul milieu de terrain Défensif Je joue souvent avec deux centraux Et là je joue avec un défenseur défensif Et à lui tout seul Il fait le taf pour 5 Allez 1-0 dans ce match déjà Attention Agna Agna qui est bien repris par Donaldson Et le contre Peut-être non Dommage c'est la mi-temps C'est la mi-temps du coup Sur ce score On va de 1-0 Pas beaucoup d'occasion Dans cette première mi-temps Mais on mène On mène un peu comme d'habitude En ce moment On commence très très bien Cette division 2 Regardez On se fait dominer en possession de balles Ils ont le ballon Mais ils le gardent beaucoup Ils en font pas grand chose Ça me dérange pas On mène 1-0 Miochi Interception avec Goodwillie Pour Chronaveter Chronaveter pour Miochi C'est repoussé Dommage Camara La frappe Et l'arrêt de Durel Première occasion seulement Pour David Couty Mais elle a été dangereuse Henry Henry avec Chronaveter Chronaveter pour Henry Dans la profondeur Henry qui va tirer C'est repoussé encore Par le gardien Quel quel Chronaveter Chronaveter Il est solide Regardez moi ça Quel bolos Henry Henry qui va pouvoir S'entrer au deuxième Ponto vers Jameson Et ça rentre pas Mais encore une fois Attention c'est pas terminé Mais quelle action Encore une fois Et ça revient avec Chronaveter 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 Il est pas mal ce garçon Attention la passe en profondeur Elle passe pour Inns Et c'est repris par Henry Mais ça revient avec Endo Endo avec Camara Qui remet à Endo Dommage d'avoir fait cette frappe Ils avaient mieux à faire là Pour le coup Et c'est terminé Victoire à zéro Dans ce deuxième match Encore une victoire Encore une fois On prend pas de but On est efficace en ce moment On est très efficace Bon ce match là On l'a dominé Mais on a marqué Qu'un but sur corner Grâce à Trailkeld On a eu des occasions Mais le gardien A fait un bon match Allgate encore une fois Qui a une très bonne note Oxford aussi Mais Trailkeld Homme du match Il a fait un énorme match Comme souvent Mais Allgate Ça fait deux matchs Là Vous voyez Il a une note supérieure à 8 Il est très très bon Le garçon Il est très très bon Donc du coup Je vais noter Mon petit homme du match Trailkeld C'est donc Je vais l'oublier Vous me connaissez Et je marque aussi Allgate Au cas où Parce qu'il est Il est bon en ce moment Il est bon Joueur blessé Rain Adelaide Qui s'est encore blessé Mais c'est que 7 jours Ça va C'est pas très grave du coup Allez on va faire des entraînements Pour Clark Et Turner Parce que eux C'est même pas des joueurs Que je compte peut-être Même pas les garder Au final C'est vraiment pour remplir L'objectif que je mets ces deux là Je sais même plus le potentiel Qu'ils ont Ils ont dans les 80 Donc ça reste raisonnable Quand même Mais peut-être que je les prêterai La saison prochaine Parce que c'est pas forcément Des joueurs sur qui je compte Surtout Connor Clark Maxime Lebesse Qui dit qu'il est en état de jouer Non Maxime De toute façon c'est les remplaçants Qui joue ce match là Oh la confiance est en baisse Enfin il y avait des flèches Vers le bas Je crois qu'on était à 83 non ? Je sais plus mais bon L'important c'est qu'on est On est plutôt bien Par rapport à voir Où on était à 40 On a bien fait remonter On a bien fait le tas Franchement je suis fier de moi Dites moi d'ailleurs Juste C'est une curiosité vraiment bête Mais vous préférez lequel Entre le maillot domicile Et le maillot extérieur Parce que J'ai bien envie de m'acheter Un maillot de Plymouth Je vous cache pas Je vous cache pas Que ça me tente bien Mais je saurais pas lequel choisir Moi j'aime bien le vert Après le blanc est super beau aussi Donc je sais pas trop Allez donc du coup On va se mettre sur les remplaçants Edwards capitaine Waouh Falloir qu'on change ça On va pas que j'oublie Là je vais le changer Je vais mettre Je vais mettre Je vais mettre Reina Tiens Reina qui mérite D'être capitaine de cette équipe Et donc du coup Est-ce que tout le monde Est-ce que tout le monde Est-ce que tout le monde est bien sur le banc Il y a Berardi Crona Vetter Cox Donaldson Ouais c'est parfait Il y a tout ce qu'il faut Il y a tout ce qu'il faut Donc on est parti Pour le troisième match De cet épisode Bon Bennett La belle interception Jameson Edwards Edwards vers Hamilton Hamilton qui enroule tout de suite Il aurait peut-être dû contrôler J'ai fait une belle petite erreur Davis Turner Hamilton Hamilton dans la profondeur pour Edwards Turner qui va sauver ça Bien joué Turner Turner la passe en retrait Pour Jameson Et Turner magnifique Ce qu'il a fait Et LeBron Jameson Qui vient inscrire le premier but de ce match Et son troisième but dans l'épisode Déjà Regardez la Turner Hop Et il la sauve en plus Il arrive à faire la passe Il y a trois joueurs Ils ne s'embêtent pas C'est Jameson qui vient prendre le ballon 1-0 dans ce match Edwards au coup franc Il est bal tiré La reprise dans le mur C'est vraiment pas bien joué Pas très dangereuse Cette reprise sur corner De Birmingham Et c'est la mi-temps là-dessus Justement C'est la mi-temps là-dessus Sur leur première occasion Qui n'était pas ouf Qui n'était pas ouf du tout Allez On va regarder les stats rapidement On mène encore 1-0 Tranquillement On ne prend pas de but dans cet épisode On est efficace Ça fait vraiment plaisir ça Pour le coup 5 tirs 4 cadrés Un seul tir pour eux On est bien Mais bon Il faut mettre au moins Un deuxième but Parce qu'on sait très bien Qu'une occasion peut suffire Pour prendre un but Et de l'interception Oh Mais c'est quoi ce but C'est quoi ce but Bon il est pas pour Hamilton Mais Hamilton qui va le célébrer quand même C'est n'importe quoi ce but Mais regardez moi ça Il a taclé le ballon Il passe à travers le gardien Oh non Regardez il passe à travers la jambe du gardien Regardez bien Il passe pas en petit pot Il passe à travers la jambe du gardien N'importe quoi Mais bon De zéro Oh c'est bien joué ça Oh que c'était bien joué Bel arrêt de Clark Mais l'intention de Birmingham Était très très belle Jonathan Jonathan qui pousse le ballon Jonathan le centre La tête d'Hamilton C'est dans les bras de l'ex-dins Et je pensais tellement Qu'il allait faire une reprise Genre un ciseau Un truc comme ça Je le voyais tellement venir Et malheureusement non C'est pas le cas Donc victoire 2-0 dans ce match Match très très ennuyant Il s'est pas passé grand chose Regardez voilà Des autres cas c'est pas ouf Regardez au niveau des notes Bah j'ai mis son Benet qui a eu une bonne note Il a fait un bon match Pourtant il a pas fait de passe décisive C'est même l'homme du match Excellent Benet Donc c'est lui que Bah que j'avais retenu de ce match En tout cas c'était lui et j'ai mis son Parce que j'ai mis son avait marqué Donc les deux ont bien joué En tout cas Mais du coup On gagne encore une fois 2-0 Après un match Pas ouf du tout Pas ouf du tout Mais on va pas se plaindre On est sur 3 victoires Là d'affilée dans cet épisode 7 matchs en championnat 7 victoires On a déjà 4 points d'avance Sur le premier Sur le deuxième 4 ou 5 points je crois C'est ouf On prend déjà une avance On a 5 points d'avance déjà C'est ouf C'est ouf On est en train de faire Quelque chose d'incroyable Avec cette équipe On va arriver en BPL je pense L'année prochaine Et là on va jouer Burnley Une équipe qui était en En première division Il y a pas longtemps En première ligue Du coup on va jouer avec les remplaçants Mais pas Renadellaïd Effectivement qui est blessé On va jouer avec Crona Véter Pour une fois titulaire Et on va mettre Donaldson Parce que Lopez N'est pas encore totalement remis Et du coup Sur le banc On va mettre Cox On va mettre Berardi Berardi Et en attaque On va mettre Au cas où On va mettre Hamilton Allez on est parti Pour le dernier match de l'épisode Moreau Moreau avec Erfield La passe pour Moreau C'est à côté Pour la première occasion De ce match Falkeld Porcent Clement Crona Véter Crona Véter Il cherche une solution Il en a pas Lui qui est blessé Depuis le début du match Crona Véter Pour Porcent Clement En retrait pour Donaldson Avec Goodwillie Est-ce que quelqu'un Va finir par tirer ? Et c'est Goodwillie C'est juste à côté Attention Moreau Moreau la frappe Et l'enroulé le but Premier but encaissé De cet épisode Et premier but de ce match C'est pas immérité Vu comment on joue Ils ont pas eu beaucoup d'occasion Mais nous on joue Très très mal aussi Donc Pour le coup On va dire que c'est normal J'ai très mal joué C'est de ma faute Et du coup Regardez là Sur cette occasion Burnley qui ouvre le score Il était tout seul Oxford qui a essayé de tacler C'était bien joué Mais c'était trop tard 1-0 pour Burnley Et mi-temps Mi-temps sur ce score De 1-0 pour Burnley Match assez serré Dans la médiocrité Il se passe rien du tout Non c'est pas ça que je voulais faire Non toujours pas Voilà détail du match Deux tirs incadrés pour Burnley Un tir pas cadré pour nous C'est assez ouf Crona Véter Qui s'est blessé A la troisième minute de jeu Je crois Et depuis Il est toujours blessé Ça craint Crona Véter Crona Véter Qui déborde Crona Véter Toujours Crona Véter Il s'arrête plus Crona Véter Pour Miyoshi Ah c'était pour Goodwillie Mais il va récupérer quand même Crona Véter Il va la récupérer Pour Goodwillie Et Goodwillie Qui va finir par enrouler Il fallait tirer là Parce que ça a commencé A faire beaucoup tourner Mais ça rentre pas Moro 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 Il nous a fait mal Il nous a bien dribbé Tout le monde Sur cette action Mais toujours 1-0 Oh là La mauvaise relance La mauvaise relance De Dorel La mauvaise relance De Dorel Et le deuxième but C'est pas vrai Non Ce genre de but dégueulasse Que je fais Mais je suis totalement con Je fais tranquille Mes changements Je reviens Et c'est pas lui Que je voulais faire la passe En plus C'était à une fraise grande Normal Et là on se fait humilier 2-0 Godouli Dans la profondeur Pour Hamilton Elle est magnifique cette passe Ah Hamilton Fallu au bout C'est pas terminé C'est pas terminé Mais c'est pas vrai On doit les mettre Ces occasions Attention Bamford Dans la profondeur Bamford Bamford La frappe Et Dorel Qui est obligé De faire l'arrêt Vers Miyoshi 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 Avec Goodwilly 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 La frappe Et l'arrêt du gardien Holgate Avec Jonathan Al Jonathan Al Jonathan Al Oh la la Mais même quand on Même quand on y arrive A passer Ça rentre pas La passe en retrait Elle aurait dû y passer facilement Et là cette tête Elle sera au dessus Non ça sera un nouveau corner Allez il faut en profiter De ce corner Jonathan Al Elle est belle Elle est belle Et non le gardien qui fait l'arrêt C'est terminé Défaite 2 buts à 0 Il fallait que ça nous arrive On jouait très très mal Dans cet épisode On arrivait à gagner quand même Sur des petites fulgurances Qu'on avait dans le match Là on va dire que c'est mérité Voilà ils ont eu plus d'occasion Que nous c'est mérité Tout le monde a fait un match catastrophique A part Trelkeld Qui est sorti du lot Un peu comme d'habitude Donc du coup Pour l'homme de l'épisode C'est ici que ça se passe Dans ce petit endroit là Donc les 3 hommes de l'épisode Pour moi Sont Bradford Jameson Oscar Trelkeld Et Toby Bennett Voilà c'est entre ces 3 là Que vous devez décider Donc le sondage Il est ici Vous le savez maintenant Vous avez l'habitude Mais il est plus dans la description Chronaveter qui s'est blessé 3 semaines Voilà Il s'est blessé 3 semaines On est vraiment pas Aidé par les blessures cette saison Ça doit être la 7ème déjà Au moins de blessures En 3 épisodes C'est assez ouf C'est assez ouf Ah bah Turner Turner il est à plus 10 normalement Et Clark à plus 9 Ça doit être ça Turner normalement Il est à plus 10 Annuler non On va regarder ça Est-ce qu'il est à plus 10 Plus 9 Plus 10 Plus 10 Donc on va pouvoir le signer On va pouvoir le signer Le petit Bennett Le petit Turner pardon Centre de formation Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est Oliver Turner Voilà 83-89 Proposé contrat C'est parti C'est parti Donc lui Sera le BU Remplaçant C'est parfait Il remplacera Jordan Slough Et il va faire 10 matchs C'est sûr et certain Dans la saison Est-ce qu'il a déjà signé Non Il a pas encore signé Pour ce match Mais bon On lui fera faire les matchs En même temps que l'autre Comme ça les deux seront faits En même temps Max Turner qui veut jouer T'inquiète pas Tu joueras Donc on va faire un petit point Très rapide sur l'épisode Alors Le point sur le classement On le fera dans le prochain épisode Mais donc du coup Victoire 3-0 contre Charlton 1-0 contre Derby 2-0 contre Birmingham Et défaite 2-0 contre Burnley Donc dans le prochain épisode Ce qui nous attend C'est Wimbledon En EFL Cup Donc c'est un tour assez Comment dire Assez raisonnable Après avoir battu Liverpool On tombe en une équipe Beaucoup plus faible Ils sont en 3ème Ou 4ème division Tout dépend de ce qu'ils ont fait Dans le jeu Donc Wimbledon Ensuite Ul City en championnat On aura Ipswich en championnat Et Brighton En championnat également Et on sera bientôt A la fin du mois d'octobre Donc c'est pas mal Alors on aura qu'un match Avec les remplaçants Encore une fois Donc en tout cas J'espère que cet épisode Vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas à aller faire Un petit tour Sur mes dernières vidéos Que ce soit La carrière avec Valenciennes Ou les deux let's play Sur The Witcher Et Assassin's Creed Qui me tiennent beaucoup à coeur A vous abonner Si c'est pas déjà fait A laisser un j'aime Et surtout surtout Un commentaire Ça me fait toujours plaisir Pour ma part Je vous remercie T'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez salut tout le monde Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501